Il faut savoir dire non. Salut Minus ! Alors, t'as quoi nous filer aujourd'hui ? Rien. J'ai pas de goûter à vous donner. Laissez-moi. Pas si vite. Non, laissez-moi ! Laissez-moi ! Je suis sûr qu'il y a quelque chose là-dedans. Hein ? Il est à moi maintenant. À bientôt, Minus. Besoin d'aide pour tes devoirs, Milo ? Non. Non, merci, papa. Au fait, ce magnifique stylo à plumes que je t'ai offert pour la rentrée, tu t'en sers toujours autant ? Euh, oui, bien sûr. Tu n'as pas beaucoup dîner ? Bois un peu de lait avant de te coucher. Si tu veux. Bonne nuit. Tu as fait un cauchemar. Tu veux me raconter ? Salut, Minus ! Aujourd'hui, on ne prend rien. On passe juste une commande pour demain. On a des petites envies, mais qui coûtent cher. Alors voilà ce que tu vas faire. Mais enfin, Milo, tu fouilles dans mon sac ? Euh, non. Enfin, pas vraiment. Ah bon ? Et que caches-tu donc dans ton dos ? C'est... c'est pas moi. C'est les autres. Ils... ils veulent tout le temps que je leur donne des choses sinon... Sinon quoi, Milo ? Tu dois tout nous dire. Absolument tout. Pour que nous puissions t'aider. C'est des grands. Ils m'appellent Minus. Et si demain, je ne leur apporte pas d'argent, ils vont me taper. J'en suis sûre. Des lâches qui raquettent un plus jeune. Mais on ne va pas les laisser faire, crois-moi. On va même leur tendre un piège. Et moi, je vais prévenir ta maîtresse. Salut, Minus. Alors, t'as l'argent ? C'est tout ? Mais tu te moques de nous, ma parole ? Ouais. Tu te figures quoi ? Ça nous suffit ? J'ai tout entendu. Vous voilà pris sur le fait, mes gaillards. C'est rien, monsieur. On rigole, c'est tout. Ce n'est pas vrai. Vous me menacez tous les jours. Ce que vous faites est inadmissible. On va expliquer tout ça à vos parents. Et s'il le faut, je dépose une plainte à la police. Oh non ! Pas ça, monsieur. On le fera plus jamais. Le racket est un acte intolérable. Mais il peut arriver parfois que l'on soit victime de racketteurs. Et alors, on vit des moments très pénibles. N'est-ce pas, Milo ? Oh oui. Il faut tout de suite parler à ses parents. Moi, j'ai un peu trop attendu. C'est souvent ce qui arrive. On n'ose pas parler à un adulte parce que l'on a peur des menaces. Pourtant, n'hésitez jamais à dénoncer un racketteur, car ce qu'il fait est inadmissible. Oui, maîtresse !